Salut tout le monde, ici Koch pour un nouveau tuto. Ouais ! Oh, calmez-vous quand même. Je voulais vous dire que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Dessus, je poste des trucs tous les jours. Et je mets aussi les dates de mes concerts et les endroits où je joue. Parce que j'ai un spectacle et si tu veux venir me voir jouer, eh ben regarde sur ma page Facebook. Bref, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire le zipper. Parce que je sais que t'as envie d'envoyer du fat zip, bro ! Il y a plein de manières de le faire, mais je vais t'en montrer deux aujourd'hui. La première, il suffit de faire le bruit du poisson. C'est quoi ça ? Le poisson pané. Ouais, super drôle. T'en as d'autres comme ça ? Le requin marteau. Ouais. Le requin scie. Ok, super. Par contre, maintenant tu dégages parce que c'est lourd. On enchaîne. Il faut d'abord commencer par faire ce bruit là, le bruit du poisson. Une fois que t'es comme ça, les lèvres quand elles se touchent, t'ouvrent pas la bouche et ça fait... Tu vois, une tête vraiment bizarre. Tête de con, number one. Euh, chelou. Et quand t'es comme ça, il faut aspirer de l'air, regarde. Faut aspirer un peu fort, il faut serrer les lèvres un max, regarde. Effectivement, mesdames, messieurs, c'est le frottement de l'air entre les deux lèvres qui va produire ce son. Plus tu laisses un petit trou, plus ça fait un son aigu. Tu vois ce que je veux dire ? Et si tu rajoutes ça... Tu sais, quand j'aspire, ça fait comme quand on ronfle un peu. Sauf que je fais pas le truc du cochon là. Je fais juste... Ça passe là, et tu rajoutes le zippeur et ça fait... Tête de con, number one. Ok. Deuxième technique. Il y a un peu space, il faut se mordre le côté de la bouche. Aïe. Ouais, non mais attends, il faut se mordre doucement. On se mordre comme ça là. Et si je souffle et que j'aspire un peu d'air comme ça. Ok. Et après, quand je ferme la bouche. Et ce qui est cool avec ça, c'est qu'on peut rajouter la voix. Regarde. Yes. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine. Et la prochaine, je vais vous apprendre à faire... A plus. Ciao.